Bienvenue dans ce webinaire où nous avons le plaisir d'accueillir, comme l'an dernier, sur le premier webinaire de la série organisée par e-poste créatif pédagogique, Laurent Marceau. Cette année, ça va porter un peu sur un nouvel outil qui est en cours de déploiement dans différents endroits et qui permet la coopération ouverte sur les contenus. Alors, pourquoi c'est nouveau ? Eh bien, certains d'entre vous utilisent des systèmes comme Moodle qui permettent effectivement de donner accès à des contenus de cours, à des étudiants. Mais à ma chance, les systèmes Moodle qui sont ouverts sur l'extérieur. Donc, un étudiant de Rennes 1 puisse accéder à un cours qui l'intéresse de l'UBO ou de l'UBS. Je coupe ma caméra. Je fais l'attention et un peu accueillir. Et donc, on est plutôt dans un temps où les contenus qui sont ouverts à travers, par exemple, les MOOC. Les contenus, je dirais classiquement universitaires ou d'école, ne sont réservés aux étudiants d'un établissement. Et un enseignant d'une université peut rarement réutiliser des contenus, pourtant sur le même cours ou sur un cours très proche, organisé par une autre université ou une autre école. Et donc, ce que Laurent va vous présenter aujourd'hui se place sur ce paradigme-là du partage et de la coopération. Les gens qui, je dirais, souhaitent simplement continuer dans l'ancien monde, il y a des outils qui existent déjà. Là, on s'adresse à ceux qui se disent que ce n'est peut-être pas la peine de réinventer un cours. Et sur des questions un peu urgentes comme la transition écologique, si on veut tous avancer rapidement, en partageant ce qui a été fait ici et là, ça va plus vite. Voilà un petit peu l'esprit aujourd'hui de ce webinaire de Reposte créatif pédagogique. On va reprendre le rythme de l'an passé, c'est-à-dire qu'on va en faire un ou deux par mois. Donc, vous avez toutes les informations, soit sur l'innovation pédagogique, soit sur les postes créatifs pédagogiques. Et donc, je vous propose là maintenant qu'on a des prêts de démarrer. Bonjour Laurent, merci d'être là. Est-ce que tu veux te présenter pour démarrer ? Allez, même pas peur. Alors, donc Laurent Marceau, à peu près 52 ans, papa de trois filles, fils de paysans. Mon vrai métier animateur nature, et donc d'emmener les gens dans la nature et leur faire pétiller les yeux devant la beauté des libélules et le fait qu'un écosystème tel que la forêt est capable de tout à fait fonctionner sans qu'il y ait de L plus 1 et demi de L plus 2 et sans qu'il y ait de méthode Scrum et tout ça, et sans qu'il y ait de gestion de projet, on s'aperçoit que ça fonctionne relativement bien. Donc, ça, c'est des choses que j'adore. Et par des histoires de vie, j'en suis arrivé à me spécialiser sur un seul animal qui s'appelle Homo sapiens sapiens. Oui, on est tellement peu persuadé qu'il est sapiens qu'on est obligé de le répéter deux fois. Et donc, je me suis spécialisé dans Homo sapiens sapiens pour aider cet animal dit intelligent à essayer d'être d'un peu plus coopérer, un peu plus collaborer, un peu plus fonctionner en réseau, en travaillant sur trois grandes familles de leviers. La première famille de leviers, c'est ce que j'appelle des outils politiques. Donc, aider ces gens-là à dire, est-ce qu'il y a plus d'avantages à collaborer qu'à ne pas le faire ? Est-ce qu'on est dans de la collaboration fermée ou de la collaboration ouverte ? Est-ce qu'on est dans du partage sincère ou pas ? Est-ce qu'on partage avec ses petits collègues ou avec l'intégralité de l'humanité ? Donc, ça, c'est la partie outils politiques. La deuxième famille d'outils, c'est les techniques d'animation. Une fois que les humains ont décidé de faire de manière peut-être un peu plus ensemble, un peu plus horizontale, c'est de réfléchir à quelle modalité d'animation pour être intelligent, pour rêver, pour décider. Il y a plein de techniques qui sont assez sympathiques. Et le troisième levier, c'est des outils numériques. Parce que maintenant, arriver à impulser l'envie d'un collectif en présence, j'allais dire, on sait faire. C'est un peu présent de te dire ça, mais même s'il y a toujours plein de choses à améliorer, mais grosso modo, on peut mettre 250 personnes dans un endroit et leur donner envie de faire des choses ensemble. Maintenant, on sait faire. Par contre, pour que cette dynamique-là puisse continuer, et notamment à distance, ou notamment quand on est face à des grands nombres de personnes, on a besoin d'une troisième famille d'outils, qui sont les outils numériques. Et donc, du coup, voilà l'espèce de trilogie sur laquelle je m'amuse. Outils politiques, outils d'animation, outils numériques. Et l'idée de ces outils-là, c'est de les remettre au service des humains, de ne pas mettre des humains au service des outils. et donc, on essaie de travailler sur ce qu'on appelle des outils conviviaux. C'est des outils qui ne génèrent ni maître ni esclave, qui augmentent le pouvoir d'agir et qui permettent de gagner en efficience dans les modalités de fonctionnement. Je ne sais pas si… Et puis, accessoirement, je suis pompier aussi. Donc, si jamais vous faites un malaise cardiaque, je dois pouvoir à peu près… Peut-être essayer de vous réanimer. Merci, Laurent. Donc, on va être cet après-midi un petit peu, justement, dans cet aller-retour entre numérique capacitant et puis, je dirais, un certain nombre d'idéaux et de valeurs de coopération. Est-ce que tu peux nous présenter un peu rapidement cet outil YesWiki ? Alors, YesWiki… Donc, YesWiki, c'est un outil qui, maintenant, doit avoir… Je ne sais plus, peut-être une vingtaine d'années, maintenant. Donc, en fait, moi, à l'époque, j'étais encore animateur nature. Et donc, je cherchais des outils qui permettaient à des communautés de pouvoir travailler de manière assez simple. Et c'est l'époque où c'est quasiment le début de Wikipédia. Et donc, quand j'ai vu le début de Wikipédia, j'ai trouvé ça super potentiellement intéressant. Et donc, avec un copain qui s'appelle David Delon, je lui ai demandé d'aller voir quelles étaient les technologies qui étaient derrière. Parce que moi, ça me permettait, les retraités qui souhaitaient s'impliquer dans mon asos, de pouvoir commencer à préparer des ordres du jour, commencer à, oui, mettre un petit peu de distance, encore une fois, dans l'animation des processus. Et puis, comme je travaillais beaucoup, beaucoup aussi avec les enfants, quand on était en présence dans la nature, on faisait plein de choses sympas. Et puis, des fois, à distance, ils avaient des questions. Et donc, cette notion de Wiki avait commencé à m'intéresser dans mon métier d'animateur. Et donc, on avait choisi un outil qui était... Alors, ce n'était pas MediaWiki, parce que moi, je le trouvais déjà un peu compliqué à l'époque. Et on avait flashé sur un outil très simple qui s'appelait, parce qu'à mon avis, le flux exigé s'appelait Waka. Et donc, au niveau technique, il suffisait de double-cliquer sur une page. Je double-cliquais, j'écrivais, je sauvais. Et donc, pour moi, pour mes CM2 ou pour mes retraités, c'était un niveau de maîtrise technique qui était tout à fait intéressant. Et donc, on a essayé de discuter avec le développeur de Waka qui n'a jamais répondu. Et comme c'était du logiciel libre, on a fait un fork qui s'appelle toujours Wikini. Et donc, on a travaillé déjà pendant très longtemps avec ce petit outil. Et puis, au bout d'un moment, on trouvait que c'était Wikini un peu limité, un peu moche et tout ça. Donc, on a refait une espèce de surcouche qui s'appelle YesWiki. Et donc, c'est un outil qui est, au final, que moi, j'aime assez parce que le petit quai d'entrée est vraiment très faible. Quand vous installez un wiki, tu double-cliques sur ta page, tu écris, tu sauves. Donc, on a toujours cette possibilité-là. Et par contre, on attend tellement de retours d'usage autour de cet outil et surtout de l'animation de communauté qu'on a imaginé plein de petits modules qu'on pourra activer au fur et à mesure des besoins du collectif. Donc, l'idée, c'est qu'il y a plein de modules, plein d'actions qui sont des actions cachées, qui sont dans la cave. Et il suffit, quand le groupe en a besoin, de descendre à la cave et de prendre la fonctionnalité, de l'activer. Et hop, c'est parti. Et vous avez comme ça un générateur de bases de données qui vous permet de faire très facilement des formulaires. Et en fonction, si dans votre formulaire, vous avez des données géographiques, ça fait une carte. Si dans votre formulaire, vous avez des dates, ça fait un agenda. Si dans votre formulaire, vous avez des photos, ça fait un tréminoscope. Donc, c'est une espèce d'outil que les gens peuvent tordre très facilement. Et après, on peut rajouter, il y a tout un tas de modules qu'on peut rajouter toujours pour complexifier l'outil au fur et à mesure. Et j'insiste beaucoup au fur et à mesure de la complexité du groupe. Et donc, on travaille beaucoup là-dessus, sur le fait qu'un groupe bébé, c'est bien qu'il ait des outils bébés. Et puis, quand au bout d'un moment, le groupe a besoin d'aller plus loin, qu'on puisse assez facilement activer des fonctionnalités. Donc, dans ces fonctionnalités-là, il y en a quelques-unes. Et donc, il y en a une qui est super intéressante qui s'appelle Publications, qui permet de générer des bouquins à partir des contenus de votre site. Soit générer des bouquins, soit générer des franzines. Donc, vous choisissez, si vous choisissez 8 pages, du coup, ça va faire une espèce de mise en forme rigolote. Ça va tout vous imprimer sur un A3 ou un A4. Vous donnez un petit coup de cutter au milieu, vous pliez. Et vous avez un petit livret distribuable. Avec Publications, on va pouvoir aussi générer des cartes. Et donc, de ressortir à partir de contenus qu'on aurait mis en base de données, des petites cartes un peu jolies. Donc, ça, c'est l'action Publications. Et donc, une des actions dont on va parler aujourd'hui, c'est l'action LMS. Mon anglais est déplorable, mais c'est Learning Management System. Donc, l'idée, c'est de transformer le wiki sur lequel on a plein de contenus en espace de formation, en gardant la simplicité de cet outil. Merci, Laurent. Donc, bienvenue à trentaine de personnes qui nous ont rejoints. Le groupe grossit au fur et à mesure. Et c'est très sympathique. Sur YesWiki, personnellement, j'ai un peu découvert l'outil. Jean-Marie aussi, et puis Julie, Julien et d'autres, à travers les ripostes créatives. Un riposte créatif territorial avec le CNFPT, riposte créative pédagogique, riposte créative Bretagne, riposte créative Gironde. Et donc, si vous voulez regarder un peu quelques réalisations, qui sont juste un exemple parmi d'autres, vous trouverez dans les ripostes créatives toute une famille un peu de sites qui ont été créés en réponse justement à la crise du Covid. On va maintenant passer un petit peu au cœur du sujet. Pourquoi ajouter, Laurent, des fonctionnalités de formation à ce wiki ? Alors, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup, beaucoup de formateurs qui ont utilisé wiki pour du coup mettre en place des contenus. Donc, des fois, c'était des pages dans lesquelles ils mettaient du contenu. Donc, des contenus, ça peut être des exercices, ça peut être du contenu à lire, ça peut être des vidéos, donc en tout cas, des quiz, des choses comme ça. Et puis, des fois, ils mettaient ça juste dans des pages qui étaient séparées. Et puis, dans un système de menu, ça permettait aux personnes de passer à la page suivante. Là, ce qui nous a intéressés, c'était deux dimensions. La première, c'était encore une fois de garder la simplicité de fonctionnalité du wiki. C'est-à-dire que si je veux créer une activité, que le ticket d'entrée soit vraiment le plus simple possible pour pouvoir le faire. Mais ensuite, de pouvoir faire des parcours, de proposer aux personnes, de dire, tiens, on va te fabriquer un cheminement entre activités, entre modules. Et du coup, on va chaîner les petits grains qui tu as pu disposer dans ton wiki. On va essayer de les chaîner entre elles pour, du coup, proposer une progression. Donc, il y a ça. Et puis, de plus en plus, je ne sais pas s'il y a des gens qui font de la formation dans la salle, mais il y a une espèce de machin qui s'appelle Calliope. Même pour le dire plus proséquement, tous les trois mois, enfin, pardon, tous les trois ans, il y a une nouvelle norme qui sort ou une nouvelle accréditation pour pouvoir être formateur. Et donc, à chaque coup, il faut pouvoir justifier les gens qui ont suivi ta formation, combien de temps ils ont passé sur le module, etc. Et donc, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on peut garder le côté simple du wiki qui permet aux gens de leur proposer des parcours, de quasiment déditorialiser des contenus, de se débrouiller pour qu'ils puissent passer par telle étape, telle étape. De garder la puissance du wiki, parce que ça veut dire que si à un moment, ils remplissent un formulaire de présentation, du coup, ça pourra générer une carte où on verra d'où viennent les personnes. Si jamais ils partagent des ressources, ça, on peut utiliser la fonction base de données du wiki et on a une base de ressources qui va se fabriquer qu'on va pouvoir chaîner avec le module de publication et générer un bouquin. Donc, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que plein de participants, d'étudiants à un module fabriquent des contenus. Ces contenus-là, on appuie sur le bouton et ça génère le bouquin qui sera cofabriqué par les étudiants lors de la formation. Et quand je parlais de Calliope, c'est qu'après, on a un tas de petits éléments qui permettent de tracer. J'espère que la personne, c'est un contrôleur Calliope dans la salle, mais qui permet de générer des tableaux de suivi d'activités qui sont à peu près bons. Quand je dis à peu près bons, c'est qu'ils sont conformes par rapport à ce que demandent les financeurs. Et en même temps, pas trop, trop chiant au niveau technique pour éviter une traçabilité trop, trop compliquée. Donc, on se débrouille pour faire un espèce de compromis. Donc, on a la fois pour le formateur faciliter son travail de justification du travail effectué. Et pour le contrôleur, qu'il soit content parce qu'il aura le joli tableau qui va bien. Donc, il y a ça. Et puis après, l'autre élément, c'est que YesWiki est fait pour que, très facilement, je puisse exporter des contenus et faire migrer des contenus ou des structures de sites d'un wiki à l'autre. C'est-à-dire qu'imagine, j'ai fait un joli parcours. Et donc, ce parcours-là, il est intéressant. Je peux tout à fait, d'un wiki à côté, lancer un petit script qui va faire migrer le contenu de mon wiki, de mon premier wiki au second wiki. Le fait de faire ça, ça permet, imagine, j'ai fait un super truc pour une première année. L'année suivante, je duplique ces contenus-là et je vais pouvoir les modifier à la marge. Mais je peux aussi le dupliquer pour le mettre à disposition des apprenants. Parce que ce qu'on voit, c'est que des fois, les apprenants, ils aiment bien interagir avec les contenus pour, du coup, peut-être les formuler de manière différente, peut-être rajouter des choses. Et donc, le fait que, comme ça, on puisse garder la souplesse du wiki pour très facilement pouvoir dupliquer et faire migrer les contenus, c'est du coup un élément qui est intéressant et je vous montrerai tout à l'heure un exemple, un truc sur lequel on travaille. Je vous montrerai, c'est qu'on est en train de repérer un tas de contenus qui sont des contenus de formation open source faits accessoirement avec wiki, mais ça pourrait après être un peu travaillé sur l'interopérabilité. On est en train de travailler sur le développement d'un petit outil qui s'appelle Recyclic. C'est à base d'un truc qui s'appelle Raspberry. Donc, Raspberry, c'est des petits ordinateurs qui coûtent une centaine d'euros au maximum. Ou alors, ce système-là, on pourra l'installer sur ce qu'on appelle des ordinosaures. Donc, les ordinosaures, c'est des vieux ordinateurs que vous avez chez vous, dont l'écran est cassé, mais qui, au final, continuent à fonctionner. Et l'idée, c'est d'installer sur ces outils des fermes de wiki, mais aussi des contenus qu'on aurait pu libérer. Donc, les contenus qu'on aurait mis en place au niveau du LMS que je vais vous présenter de manière un peu plus précise tout à l'heure, eh bien, on peut l'installer sur ces petites boîtes-là ou sur ces ordinosaures. Et là, on est en train de travailler avec les ressourceries pour que dans les ressourceries où c'est le riz, on ne puisse plus ne déposer que du matériel, mais on puisse aussi déposer de la connaissance. J'ai fini ma formation. Ce n'est plus la peine que je la fasse. Je l'amène à la ressourcerie. Et à la ressourcerie, il y a une petite boîte qui génère du flux Wi-Fi. Je vais pouvoir me connecter à côté, venir apprendre des choses. Et puis, si jamais ces contenus m'intéressent, je peux repartir avec. Et si à la ressourcerie, tu achètes un ordinosaur, un vieil ordinateur qui ne marche pas ce que tu, tu pourras installer dessus le système sur lequel il y aura des outils coopératifs dans des wikis et aspirer les contenus de formation. Donc, vous voyez, c'est peut-être un peu touffu ce que je raconte, mais l'idée, c'est de pouvoir refaire migrer des contenus et que la technique ne nous serve à ça. Parce que du coup, pour moi, ce n'est qu'à ça que sert le numérique, c'est de faciliter les flux d'informations dans tout le sens. Je ne sais pas si je n'ai pas été trop bazar ce que j'ai raconté. On voit tes lèvres bouger, Michel. Donc, j'imagine que tu veux parler. Juste avant de partir participer aux démos, peut-être un mot sur les principales fonctionnalités de ce LMS ? Les principales fonctionnalités, en fait, dans ce LMS, quand vous installez le module LMS, ça va installer par défaut trois formulaires dans le wiki. Un formulaire qui s'appelle le formulaire activité, un formulaire qui s'appelle le formulaire module et un formulaire qui s'appelle le formulaire parcours. Et donc, ces formulaires sont déjà installés. Ils s'installent automatiquement. Donc, tu vas pouvoir très facilement créer tes activités. Les activités, les appeler dans les modules. Les modules, les appeler dans les parcours. Donc, ça, c'est la base. Et puis après, tu as un petit système qui permet aux gens de réagir sur les activités. Après, c'est toi, le formateur, qui décide est-ce que j'active la fonction réaction. Donc, les réactions, c'est est-ce que je suis d'accord, pas d'accord, j'ai compris, j'ai pas compris, etc. Après, il y a un truc qui, pour l'instant, n'est pas encore finalisé en termes de développement, mais un système qui permet aux gens, aux apprenants, de discuter en marge du contenu qu'il leur a proposé. Donc, ça, pour l'instant, on fait appel à un outil extérieur, mais on est en train de simplifier ça. Après, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux imposer ou pas le fait que les gens sont obligés de faire le module 1 avant de faire le module 2, la scénarisation des contenus. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Après, tu peux jouer. L'idée, c'est comme c'est du wiki, tu fais ce que tu veux. J'espère que je vais vous montrer ça. On verra les idées que ça vous donne. Ah, j'aimerais pas tes lèvres bougées. À toi de jouer. Laurence, tu fais un petit peu de démo avec un partage d'écran, si tu veux. Allez, un petit peu de démo et partage d'écran. C'est parti. Je vais partager mon desktop. Est-ce que, du coup, vous voyez mon écran ? Félicitations, nous voyons ton écran. C'est beau, ça. Tac, tac, tac. Alors, du coup, un wiki. Donc, pour les gens qui connaissent pas du tout le wiki, donc je peux absolument pas rentrer dans les détails, mais pour vous montrer le niveau technique, c'est que si jamais je veux bouger cette page-là, il suffit que je double-clique dans la page et elle passe en mode édition. Et là, je vais pouvoir marquer coucou. Coucou est sauvé. Donc là, au niveau maîtrise technique, j'ai même vu des inspecteurs de l'éducation nationale qui réussissent à faire ça. Donc, c'est pour vous dire que techniquement, c'est quand même très, très abordable. Donc là, si je peux faire un petit peu de mise en forme, je peux faire des trucs comme ça. Donc là, c'est la fonction vraiment de base de chez de base. Et si jamais je veux rajouter le module LMS, donc là, il va falloir que je me suis identifié, j'ai un petit bouton ici de gestion du site. Et dans la gestion du site, il y a un truc qui s'appelle mise à jour extension. Et dans les extensions, je vais rajouter des trucs, des espèces de grosses fonctionnalités. Donc là, j'ai rajouté l'extension LMS. Voilà, il suffit d'appuyer sur le bouton installé. Et ça m'installe tout ça. Tiens, je vais m'amuser à installer le module publication. Là, si je fais ça, j'installe. Normalement, voilà, ça y est, maintenant, j'ai un générateur de bouquins qui s'est installé automatiquement dans mon outil. Je suis dans une petite post-installation. Hop, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc une fois qu'on a tout ça installé, ça va vous mettre, ça va vous créer trois choses. Ça va vous créer un module activité. Donc là, du coup, j'ai commencé à mettre quelques activités pour ne pas que ce soit vide. Et donc, voilà, ce qu'on vous propose, c'est de créer une activité. Donc, pour créer une activité, on vous propose de mettre le titre de votre activité. Donc, du coup, voilà. Non, apprendre à faire coucou, c'est mieux. Voilà, après, je ne vais pas rentrer dans toutes les subtilités de ce qu'on peut faire. Voilà, on va vous dire quel est l'auteur, quelle est la durée estimée. Donc, là, ça dure 20 minutes. Quelle est la licence du contenu ? Et puis là, dans le contenu, on peut mettre ce qu'on veut. Donc là, ce qu'on veut, on a une grande page qui est vide. Et donc, on va pouvoir mettre une vidéo, on va pouvoir mettre un quiz, on va pouvoir mettre... Donc là, il y a plein, plein de... Là, chaque pédago peut vraiment trouver une chaussure à son pied. On peut aussi mettre toutes les fonctionnalités qui sont déjà intégrées dans le outil. Je veux intégrer une vidéo. Il y a des trucs qui vous prémachent le fait d'intégrer des vidéos, d'installer des formulaires. Donc, je peux m'amuser là-dessus. C'est un petit texte vraiment très, très intéressant. Je peux mettre un tag de description. Je peux après activer ou pas les commentaires. Est-ce que je veux qu'ensuite, les personnes puissent du coup dire à la fin je suis d'accord ou pas d'accord. Et puis, activer les réactions. C'est la partie discussion qui se trouve encore une fois en marge des activités. Donc là, je vais valider ma première activité. C'est bon, j'ai ma première fiche après ma faire tout. Puis là, on voit que j'en avais déjà installé plusieurs. Donc, j'ai commencé pour un truc pour aider à partager une ressource, réagir à une vidéo, apprendre à faire coucou. On trouve mon petit module qui est ici pour l'instant. Je vais ensuite pouvoir faire, créer des modules. Donc, pour créer un module, je peux, donc là, des modules. Je vais peut-être, ce qui pourrait être peut-être intéressant, c'est que je vous montre déjà à quoi ça ressemble une fois que c'est fini. Comme ça, vous allez pouvoir, je vais faire un, on va faire un tout petit rétro-pédalage. Je vais vous montrer un parcours de formation qui est fait avec ça. Un parcours sur le, allez, le numérique éthique. À la fin, ça fait ça. Donc, comme ça, vous pouvez voir en vrai le résultat. Donc, le fait qu'on fabrique tous ces petits modules. Donc là, si on regarde bien, on a un parcours qui s'appelle bienvenue parcours numérique éthique. Donc, ça, c'est le parcours. Dans le parcours, il y a des modules. On a un module, c'est introduction des concepts clés abordés. Un autre qui s'appelle lancer un projet coopératif. Un autre qui s'appelle travail à distance. Et dans ces parcours, on a des activités. Pourquoi choisir un outil libre ? Là, du coup, vous avez le fait d'écouter NG et de pouvoir lire un petit texte associé. Et ensuite, d'avoir en bas, de pouvoir réagir. Voilà, est-ce que j'aime ? J'aime, je n'aime pas. J'ai compris, je n'ai pas compris. Et éventuellement, de passer à l'activité suivante. Donc, ça, c'est ce qui est généré automatiquement une fois qu'on a rempli les petits grains qu'on a vus tout à l'heure. Donc, si on revient sur ma petite démo, là, je vais créer un nouveau module. Test de module. Voilà, tac. Je vais mettre une petite description à mon module. Je vais associer une image. Donc, est-ce que j'ai un truc ? Qu'est-ce que j'ai en stock ? Voilà, ce petit logo. Hop, vous voyez. Voilà. Quand est-ce que va s'ouvrir ce module ? Là, je peux le mettre activé par défaut. Je peux dire, je décide qu'il s'active à tel moment. Et vous voyez, sur le côté, j'ai toutes les activités que j'ai déjà fabriquées. Et donc, là, je viens de faire un truc. Je viens de faire une activité qui s'appelle apprendre à faire coucou. Si je la mets ici, mon module va commencer à se remplir des différentes activités. Et si je veux rajouter le quiz que j'ai fabriqué, je peux les rajouter comme ça, les réorienter. Donc là, le quiz, en fait, c'est juste que vous apprenez dans ce module à faire coucou. Je vais valider ça. Ça fait bon. Super. Mon module est fabriqué. Et ensuite, je vais mettre tout ça dans mon parcours. Donc, dans mon parcours, si je vais dans le... J'ai mon parcours démo LMS. Ce parcours-là, je vais le modifier. Parce que, voilà. Donc, j'avais déjà créé mon parcours démo LMS. Je mets une petite description, une image. Et là, regardez, sur le côté, je vais maintenant pouvoir rajouter des modules. Donc là, je vais rajouter mon module test de modules. Est-ce que je scénarise les activités ? Donc, si je scénarise les activités, c'est qu'il faut que j'ai fini l'activité 1 pour pouvoir passer à l'activité 2. Et après, je peux scénariser ou pas les modules. Il faut avoir fini le module 1 pour pouvoir passer au module 2. Une fois que j'ai validé tout ça, regardez, j'ai l'interface qui est automatiquement fabriquée. Donc là, le fait que je sois... Donc, j'ai tout ça. Donc, l'activité, il y a deux activités. Le temps estimé, c'est 20 minutes. Et puis, si je commence, c'est parti. J'ai une super vidéo extraordinaire avec un chauve qui parle. En dessous, je vais pouvoir dire, tiens, j'ai appris quelque chose. C'est super. Passer à l'activité suivante. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis un pad. Et dans le pad, j'ai demandé aux gens de pouvoir réagir. Donc voilà, super. Là, j'ai enlevé la réaction parce que ce n'est pas la peine de réagir sur un pad. Donc, une fois que je vais faire ça, suivant, je vais passer au module. C'est un module à côté qu'on vient de créer ensemble. Et là, je vais pouvoir commencer mon module. Et c'est parti. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc voilà la structure. Et donc, ce qu'on va voir, c'est que le fait que je sois... Le fait que je sois identifié comme super grand chef actuellement, j'ai tous les boutons modifiés qui sont directement sur les contenus. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de passer dans une interface d'administration. J'ai envie de changer le module pour démarrer. Je clique sur modifier. Et bien, je peux le modifier. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt du wiki. C'est que je n'ai pas... Vous voyez, des fois, si vous êtes amusé avec des Ganesha, des Moodle ou des outils comme ça, des fois, je veux changer un contenu. Pour le changer, il faut que j'aille dans l'interface d'administration que je retrouve. Et là, moi, j'ai déjà vu plusieurs profs perdus dans les arcades des outils. Pareil, si jamais je commence mon activité, si jamais cette vidéo-là, je veux la modifier, quand je suis administrateur, j'ai le petit bouton modifier qui fait que je vais pouvoir à nouveau modifier ma petite fiche. C'est une vidéo à regarder avec un esprit beaucoup plus critique. Beaucoup plus critique. Là, tac, je sauve. Et hop, c'est bon que mon contenu est tout de suite bien sorti. Voilà le principe. Et donc, après, je vais juste changer... Je vais revenir un petit peu sur le démo. Je vais changer le parcours, le modifier. Et quand je vais le modifier, j'avais préparé un autre truc avec des actions. Tac, hop. Je vais rajouter ça. Je vais rajouter un troisième module dans lequel j'avais déjà mis des choses à faire. Donc là, j'ai mon module Action. Mon module Action, pour l'instant, il est vide. J'avais préparé des petites activités. J'ai préparé un quiz, je crois. J'ai préparé un truc que vous inspirez dans un annuaire et que vous partagez une ressource. Donc là, je vais chaîner des actions de Wiki. Enfin, le quiz qui est généré par un service extérieur, que je vais chaîner avec vous inspirez dans l'annuaire qui, elle, est une action de Wiki et partager une ressource qui est une action de Wiki. Donc, je vais valider ça. Et donc, je reviens sur ma démo LMS. Je dois maintenant avoir les contenus accessibles. Donc, Action, commencer. La première action, c'est le quiz. Donc, voilà. Yesquiki est un CMS. Donc là, ce qu'on est en train de développer, c'est le fait que, en fonction du taux de réponse au quiz, ça autorise les personnes ou pas à passer à l'action suivante. Ou alors, de dire, tant que tu n'as pas répondu au formulaire. Donc là, je vais mettre le tableau qui est un outil qui est un papier de ma main. Super. Hop, hop, hop. Tac. C'est bon. Je vais pouvoir passer à l'action suivante. L'action suivante, je remplis un formulaire. Et on pourrait tout à fait, donc ça, c'est un formulaire Wiki, donc s'inscrire dans l'annuaire des participants. Et on peut très bien dire, tant que tu n'as pas répondu à l'annuaire, tu n'as pas rempli d'affiches, tu ne pourras pas passer à l'action suivante. Tout ça, c'est les choses que le formateur peut paramétrer de manière assez simple dans ces petites fiches et qui fait que ce n'est pas la peine d'être, encore une fois, un technopédagogue ultra robuste. Tu n'es pas obligé de faire un bac plus 32 en YesWiki pour, du coup, s'en prendre en main le LMS. Voilà pour la démo un peu rapide. Oui. Ce qu'on peut faire, Laurent, peut-être, c'est de voir un peu s'il y a quelques questions un peu sur ses fonctionnalités, sur l'outil technique. Et on gardera un deuxième temps de question, parce qu'en fait, la particularité du YesWiki, c'est qu'il favorise la coopération entre contenus, c'est-à-dire le fait qu'un enseignant de Narbonne peut réutiliser facilement le contenu d'un enseignant de Morley, alors que généralement, on est dans des systèmes qui sont fermés à clé. Donc, ça sera la deuxième partie du débat. Peut-être que déjà sur les fonctionnalités un petit peu de ce LMS, de ce système de gestion de contenu pour l'apprentissage, est-ce qu'il y a quelques questions ? Alors après, et juste pour ne pas botter en touche, actuellement, c'est un logiciel qui est vraiment… Enfin, ce module-là, il est déjà fonctionnel, il est déjà utilisé dans plein de… Et on pourra donner tout à l'heure la parole à Yann, du réseau d'Ecolibri, qui a utilisé le module LMS sur des MOOC faits par le réseau d'Ecolibri, sur lequel il y avait quelques milliers d'instits. Donc, on pourra avoir un retour là-dessus. Après, sur ce qui est en train de se développer de ça, moi, il y a peut-être des questions que je ne saurais pas répondre, mais du coup, je m'engage à interagir avec la communauté des développeurs pour du coup pouvoir éventuellement trouver la réponse si elle n'est pas. Alors, Julien avait le bel amas, donc si tu veux, pose ta question, Julien. Oui, merci pour cette présentation déjà. Et j'ai vu aussi qu'il y avait une petite fonctionnalité tableau de bord de suivi d'activité. Oui, tout à fait. Donc, là, il y a deux enjeux à ça. Donc, la première… Donc là, ça, c'est visible uniquement parce que je suis connecté comme grand chef, comme administrateur. Et donc là, j'ai un petit tableau de bord qui me permet de voir quels sont les parcours. Et donc, combien… Donc là, il y a une seule personne inscrite. Et il y a une personne qui est inscrite, mais qui n'a pas du tout commencé. Et donc, ça me permet après de voir module par module qui a fait quoi. Et du coup, de pouvoir relancer les personnes. Donc, il y a ce côté-là. Et après, l'autre côté… Et donc là, l'idée, c'est de faciliter pour les formateurs le fait de pouvoir relancer, voir où est-ce que les gens bloquent, etc. Et après, l'autre chose, c'est un tableau. Alors, je ne sais plus du tout comment on le génère. Désolé, j'aurais dû réviser. Un tableau qui permet de sortir après le lot, combien de temps il a passé, sur quel module. Est-ce qu'il a validé si on a fait des… Est-ce qu'il a réagi, etc., pour du coup, pouvoir faire un joli document qu'on envoie à nos organismes de paiement de formation. Alors, on continue. Il y a deux demandes de parole. Alors, je ne connais pas ton prénom, Goncalve. Célia. Célia. Célia, vous avez une question ? Alors, en attendant que Célia se connecte, Jean-Marie avait une question. Si vous pouvez rebaisser vos mains après la question. Merci. Dès qu'elle sera posée. Oui, non, j'avais des questions en technique. J'ai vu que j'aurais demandé si on pouvait intégrer des modules qu'il appelle SCORM, qui correspondent à des normes techniques d'interopérabilité dans l'éducation. Il y a celle à laquelle je pensais, c'était aussi intégrer des activités externes. Là, tu as dit intégrer des activités type quiz. Est-ce qu'en gros, il y a des manières génériques qui permettraient d'intégrer d'autres activités facilement ? Et le troisième truc, c'est après, c'est l'accès aux données aussi. Alors, sur le côté SCORM, moi, je ne connais pas assez. Ce que je sais, c'est qu'actuellement, on est en train d'intégrer une bibliothèque qui s'appelle H5T, qui permet du coup de générer justement tout un tas de quiz, de questionnaires, de mille manières différentes, qui permet de rajouter ça dans ton contenu. Mais ce qui est sûr, c'est que là, pour l'instant, si on prend le petit quiz que j'ai fait, j'ai été le chercher dans un outil distant sur un site qui s'appelle La Digital, qui recueille, qui compile tout un tas d'outils fabuleux pour les pédagogues, je fabrique mon petit module à cet endroit-là et je l'intègre après dans le wiki sous forme de widget. C'est du widget, donc c'est un peu comme quand tu rajoutes un pad, c'est un include, enfin, du truc. Après, on peut afficher du JSON, enfin, je sais qu'il y a des API après, mais pareil, là, je ne connais pas assez au niveau technique pour du coup pouvoir répondre. Parce qu'après, tu as des surnoms pour, mais j'ai bien compris que ce n'était pas ton truc, qui sont spécifiques à l'éducation pour pouvoir aussi communiquer des informations au-delà de, par exemple, la progression, des choses comme ça, de manière générique. Mais de toute façon, l'enjeu, c'est qu'effectivement, ça respecte un certain nombre de standards. Quand on parle des standards d'export de données, etc., c'est que, alors après, encore une fois, je ne connais pas assez cet élément-là, mais que dans le cahier des charges pour les devs, il puisse y avoir à la fois des plus entrants et des plus sortants qui respectent les standards. Donc, si tu parles de scornes, c'est évident qu'ils ont regardé ça. Et je ne sais pas, par contre, jusqu'où ils en sont en termes de développeur. En boue, on a typiquement le standard LTI qui permet de faire communiquer des modules externes qui puissent être des trucs comme ça. On va passer à la question de Céia, parce qu'il n'a pas l'écran. Bonjour, Céia. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. OK, j'avais une petite question, Laurent. Je pense que tu l'as évoqué, et ça revient. En fait, dans cette optique d'environnement, de formation, où il y aurait une logique de faire co-construire des contenus par des apprenants, il y a aussi toujours de créer des espaces de discussion entre les apprenants. Ils peuvent partager des choses. Est-ce que c'est ça dont tu parlais, le truc sur lequel vous êtes en train de travailler ? Est-ce que c'est le Home Hub ? Oui. Alors, pour l'instant, il y a… Et ça, Yann pourra expliquer. Pour l'instant, le système de discussion qui est utilisé au niveau du réseau d'écolibri, c'est-à-dire qu'à côté du wiki, on installe un Home Hub, et on va utiliser dans deux Home Hub la fonction qui permet aux gens de discuter entre eux. Pour certains, ça va bien comme solution. Pour d'autres, pas trop. Et donc, moi, je fais partie des gens qui pensent que ce n'est pas trop une bonne solution. L'idée, c'est qu'en interne au wiki, donc ça, il y a un groupe de depth qui est là-dessus, qu'on puisse avoir un petit système de forum, en tout cas de discussion, ce qui, du coup, se mettrait automatiquement à droite des activités ou des modules si on le décide. L'idée, c'est que ce soit… Alors, pourquoi on fait ça ? Parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'installer un wiki, tu prennes l'hébergement le plus basique chez Gandhi ou chez Paki, et tu peux installer un wiki dessus. Et donc, techniquement, c'est vraiment… Il faut que ce soit facile à faire. Quand tu commences à dire, voilà, il faut installer Hub Hub sur… Voilà, et chaîner les technologies entre elles, pareil, on remet… Il faut que tu aies le spécialiste à côté de toi qui puisse faire les choses. Donc, dans certains contextes, ça marche très bien. Et donc, encore une fois, en prenant l'idée des Colibri, ils ont la capacité à avoir ce chaînage-là pour rendre l'outil le plus générique possible. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu as un salle de wiki et c'est bon, ça tourne pas. C'était un peu ça. Alors, désolé pour les mots techniques et le Hub Hub qui a fait bizarre pour ceux qui ne connaissaient pas. Mais en fait, si on se dit que ça peut être un espace, une communauté de pratiques entre des apprenants et que ça soit vraiment quelque chose d'ouvert entre des apprenants, il faudrait qu'on ait quelque chose qui soit simple, qui permette ces échanges informels. Merci beaucoup. Il y avait aussi une question sur les liens avec PIX, qui est le système qui est développé pour l'éducation nationale. Je ne sais pas si tu peux répondre. Moi, pas du tout. Moi, pas du tout. Par contre, l'élément sur lequel moi, je souhaiterais vraiment inciter, c'est, vous, les liens vraiment qu'on cherche à faire après, c'est entre des contenus de formation qui sont open source, qui sont du coup réutilisables. Parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces contenus-là, on puisse les faire migrer. Quand Célia disait, voilà, une formation, c'est une interaction entre des formateurs et des apprenants. Et au final, ce qui va sortir sur la plateforme, on peut même imaginer que les contenus soient petit à petit améliorés par les apprenants. Ce contenu-là qui va être fabriqué, il commence à débrouiller pour que ça puisse être réutilisé par ailleurs. Et là, on s'aperçoit que si vous avez votre contenu de formation qui va être un agrégat de contenus qui sont hétérogènes en termes de licence ouverte, eh bien, on a des contenus qui ne sont pas réutilisables. Et donc, ça, là-dessus, c'est… Oui, on va dire, c'est qu'on pourra faire de la tuyauterie, mais je pense qu'une des tuyauteries à faire, c'est est-ce que les contenus qu'on cherche à lier entre eux sont des contenus qui sont sous licence ouverte et qui permettront du coup de jouer avec. Et ça, pour moi, c'est le grand intérêt. On va peut-être faire justement la transition avec cette question-là. Donc, je crois que la caractéristique essentielle de ce YesWiki, à côté de la simplicité un petit peu des interfaces, c'est justement la volonté de favoriser la réutilisation des contenus. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu penses que c'est important de pouvoir réutiliser les contenus produits par d'autres ? Alors, pourquoi ? Pour moi, il y a plusieurs niveaux. Je me rappelle, il y avait un gars qui avait fait un MOOC il y a fort longtemps maintenant. Il n'avait pas de cheveux blancs à l'époque. Il s'appelait Itifa. C'était Internet outillé pour apprendre. Et du coup, on s'aperçoit que, oui, potentiellement, sur Internet, on peut trouver vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Sauf que ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on a une quantité de contenus. Moi, ça m'arrive d'aller dans des écoles, des universités, etc. et où je vois des contenus fabuleux, mais que je ne pourrais jamais retrouver sur Internet. Alors, ils sont sur Internet, mais ils sont sur des espaces tellement privés qu'on ne pourra pas y accéder. Et donc, après, c'est peut-être mon côté naturaliste, mais il me semble qu'actuellement, il y a deux, trois petits indicateurs qui nous montrent qu'il faut qu'on se bouge un tout petit peu la petite cuillère par rapport à quelques dysfonctionnements de notre humanité. Et donc, si on prend les commentaires, comment résoudre les problèmes de biodiversité, de climat, je ne vais pas vous faire la liste à l'après-verre. Si jamais, moi, en tant que formateur, je fais des contenus qui sont potentiellement intelligents, si au XXIe siècle, ces contenus-là, je ne les partage pas, donc quand je dis qu'ils ne les partagent pas, c'est les partager largement, c'est-à-dire, du coup, dépasser un peu uniquement la communauté d'apprenants. Donc, est-ce que je ne permets pas à des personnes que je ne connais pas d'accélérer ces contenus ? Et bien, si ces contenus-là leur permettent de faire des choses intelligentes, c'est super. Mais aussi, est-ce que ces gens-là, je leur permets de prendre ces contenus, de les adapter, de les contextualiser ? Les contenus que fait Jean-Marie, qui sont super chouettes, si je peux les récupérer et ne pas repartir de zéro, déjà, il y a un gain de temps. Et donc, si on reprend l'idée qu'il y a un peu le choix à la maison, je pense que tous les gains de temps qu'on pourra avoir seront bons à apprendre. Et si ensuite, je peux prendre ces contenus, qui seront où à chaque coup, il y a marqué « Kerr devant » et « Ek » à la fin, parce qu'ils sont contextualisés bretons, si moi, je peux les contextualiser en fonction de ma région Montpellier-Rennes, ça peut être super intéressant. Ou si, quand je vais en Afrique, on peut récupérer tous ces contenus-là et enlever les cochons et les vaches et les remplacer par des lions et des machins, je pense qu'on peut avoir comme ça des… On peut, oui, gagner en efficience. Et je pense qu'il y a cette première dimension. Et après, la deuxième dimension, si on reprend les sujets face auxquels nos sociétés sont confrontées, je pense qu'on est maintenant face à des sujets qui sont complexes, qui sont éminables en complexe. Donc, quel que soit l'excellentissime formateur, il ne proposera qu'un seul éclairage de cette complexité. Et donc, si je permets aux apprenants de pouvoir passer d'un contenu à l'autre et du coup, de faire un peu, quasiment, formation à son pied petit 1, ou alors, si je permets aux formateurs d'à côté de lier mon contenu ou de prolonger mon contenu par celui du collègue d'à côté, je pense que là, pareil, on peut commencer à faire de la formation un peu plus systémique que celle qu'on fait actuellement, qui des fois, ça fait m'ignore, mais des fois, il y a quand même un tout petit peu en silo. Et donc, ça, c'est des choses qu'on essaie de voir, nous, au sein des collectifs, type collectif inter-Animacop ou Université d'Union ou Colibri. Et c'est dire, tu fais une formation chez Animacop, à un moment, là-dessus, peut-être qu'Animacop est bon, mais là-dessus, on n'est pas très bon. Par contre, si ça t'intéressait, tu vas en savoir plus, eh bien, on fait le lien et puis tu vas tout de suite te retrouver, connecté sur l'interface de Gassien Bataille en Belgique sur coptype.be qui fait des contenus génialissimes. Et tu vas aller là-bas, tu vas faire un petit bout de parcours là-bas, puis tu vas revenir et puis… Et donc, tu vas te promener dans les parcours. Et donc, si on commence, nous, les formateurs, à déjà permettre ces liens-là, je pense qu'on peut commencer à imaginer, proposer des processus de formation qui soient un peu plus en adéquation avec, encore une fois, les problèmes de notre petite panique. Est-ce que sur ce volet un petit peu de la coopération ouverte en formation qui, pour le moment, est relativement embryonnaire et même si elle existe sur Animacop, les Colibris ou l'Université d'Unoux, je dirais dans les établissements d'enseignement supérieur, l'éducation nationale, il n'y a pas forcément énormément d'exemples. Donc, est-ce qu'il y a des questions, un petit débat là-dessus ? À vous. J'ai dit, il y a Jean-Marie qui a levé le… Jean-Marie, vas-y. En fait, je l'ai levé avant que tu poses ta question, donc je n'ai pas écouté ta question. Excuse-moi. Mais c'était juste une réaction, parce que dans les discours de Laurent, je n'ai pas de problème de fond, mais il y a un truc qui est amusant, c'est que techniquement, tu dis, il vaut mieux être intégré et à contrario, au niveau des contenus, il y a des contenus, il faut être le plus souple possible. Moi, c'est mon côté informaticien, c'est peut-être le côté web qui est, je peux agencer les choses pour faire les solutions techniques éventuellement simplement. Enfin, c'était vraiment à une époque. et que par contre, dans les parcours, il y a des logiques où il y a des choses qui m'interpellent aussi. Si tu dis, je peux me modifier, mais au bout de la troisième modification, laquelle est la bonne ? Comment on sait laquelle est la bonne ? C'est parce qu'on va tous en disant, on va tous chez Gassien, parce que c'est quand même plus sympa chez Gassien, et que tout le monde conseille d'aller chez Gassien. Comment tu gères un peu, là, toi, cette diversité ? Pour moi, l'idée, c'est déjà de pouvoir refaire des liens entre tous ces contenus-là. Je sais que Gassien, lui, ne gère pas avec le LMS, il est dans du boutique latique. Je sais que je peux faire un lien avec les contenus, et mes apprenants pourront s'échapper d'effectivement, de moi, mon éditorialisation au niveau du contenu. Mais le fait de s'échapper, peut-être qu'ils vont aller chercher des choses là-bas sympathiques. Et si jamais, à un moment, dans mon parcours, il y a un truc, quelles sont les ressources que vous avez été picorées ailleurs et que vous souhaitez remettre dans le parcours ? Là, j'ai mes petits formulaires Wiki qui vont faire que ces contenus-là, on va avoir une base de ressources qui va être une base de ressources qui va se cumuler. Donc, sans forcément modifier mon éditorialisation. Après, on peut tout à fait imaginer, et donc ça, c'est un truc qu'on faisait à Nibakop au tout début, c'est que chaque apprenant est un espace d'apprentissage dans lequel les contenus étaient dupliqués. C'est-à-dire, j'ai 20 apprenants, j'ai 20 espaces de formation avec 20 contenus dupliqués. Et tout de suite, on dit à l'apprenant, écoute, ton contenu, c'est ton contenu, mais on te montre comment tu peux le modifier. Ce qui fait que chacun, au final, se cisèle ce contenu. Et on peut imaginer, en fin de formation, dire, voilà, chacun, parce qu'il y en a qui ne modifient rien du tout, parce que ce qu'on leur a proposé, c'était génialissime. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire, ah ben tiens, moi, j'ai modifié ça, 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 parce que ce n'était pas clair, parce que tiens, j'ai rajouté un exemple, parce que... Et donc, qu'on puisse, de la même manière qu'en informatique, on fait des forks, après, à l'autre bout, on fait des merges. Et donc, c'est dire, à la fin de la formation, c'est dire, ben voilà, quelles sont les choses que vous avez améliorées qui permettraient de... Et donc, ça, à partir du moment où tu permets de faire des forks, tu permets après de pouvoir... Et donc, ça, ça peut être simplement un temps pédagogique. Alors après, dans l'idéal, ça peut être de voir comment, donc ça, par exemple, on travaille à un autre niveau, de pouvoir mettre tous ces petits contenus côte à côte, et que ça puisse faire des... Un peu comme dans le guide, de comparer les différences, et dire, ah tiens, là, il y a une différence, ça vient d'un endroit où il faut qu'on discute pour voir qu'est-ce qu'on va intégrer où. Mais, ouais, après, c'est toujours la question duplique. Donc, j'ai mon contenu, je gère mon contenu, mais par contre, je ne discute plus avec les gens. Donc, il faut gérer toujours cette dualité. Mon appropriation personnelle versus ma construction collective. Ouais, tout à fait. Et là, du coup, à mon avis, c'est... On est plutôt... Enfin, là, typiquement, on est dans la pédagogie. Après, il y a sur... L'animation ou de la pédagogie. Tu l'appelles que plus. Ouais, complètement. Tout à fait, ouais. Il y avait quelqu'un des colibris, je crois, qui était là, peut-être, pour un retour d'usage. Alors, on en a parlé de ça, Laurent ? Oui, Yann. Est-ce qu'il est là, le Yann ? Il est parti, s'il l'apprécie ? Oui, il est parti, visiblement. En fait, il n'apprenait rien du tout, donc il est parti, il a eu raison. Du coup, les colibris, au début, ils utilisaient une plateforme pour faire des MOOC qui s'appelait 360 Turning et petit à petit, ils ont quitté cette plateforme et ils ont mis même pas mal de sous pour payer des développeurs pour faire évoluer ce LMS pour, du coup, pouvoir travailler. Donc, dans les deux grosses structures qui ont mis des sous dans le LMS, il y a le réseau des colibris et la structure qui s'appelle l'UDN, l'Université du MOOC. Et donc, eux, l'utilisent sur des MOOC où il y a effectivement des milliers de personnes inscrites et ça fonctionne plutôt pas mal. Est-ce qu'on revient sur ta question, Michel ? Quand tu disais qu'est-ce qui fait que, mais après, je ne sais pas si là, on est dans le... si on est toujours dans le LMS ou pas, mais qu'est-ce qui fait que des gens qui font des contenus des contenus super intelligents et intéressants ? Tu ne les partages pas ? Après, il y a aussi le contexte. On a bien vu, nous, que dans les ripostes créatives, c'était bien la crise du Covid qui fait qu'on a pu expérimenter des espaces complètement ouverts et que des gens ont voulu, effectivement, coopérer et partager. Et je pense qu'un petit peu l'idée qu'on a à la tête, c'est aussi que toutes les universités, écoles et peut-être aussi les lycées vont se poser la question de comment on prend en compte la transition écologique dans les enseignements. Pour le moment, il n'existe encore pas grand-chose et on ne peut pas se permettre que tout le monde réinvente les choses. Et donc, il y a l'idée aussi que ce contexte particulier de la crise climatique et de la transition écologique va peut-être effectivement être déclencheur alors que les habitudes culturelles ne sont pas au partage pour créer des conditions effectivement de coopération et de partage. Du coup, je peux, si vous voulez, je peux vous montrer du coup un petit truc sur lequel on travaille, un prolongement de ça. Je vais reprendre ma démo pour partager. Tac, 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 et revenir ici. Voilà, on le déclenche. Voilà, donc là, je vous disais tout à l'heure qu'on est en train de travailler sur une petite distribution qui va pouvoir s'installer sur soit des ordinosaurus, soit des petits raspberries, donc des petits ordinateurs à pas trop cher. Donc là, on s'est basé sur une technologie qui s'appelle Unhost qui permet d'installer des petits systèmes de serveurs. Donc l'idée, c'est de transformer ces vieux ordinateurs ou ces petits raspberries en serveurs. Alors sur ces serveurs, qu'est-ce qu'il y aurait ? Il y aurait une ferme de services. Donc là, on a repris tout un tas de services qui sont des services les plus intéressants qu'on trouve dans les gens qui proposent des services coopératifs, donc une ferme à wiki, des trucs qui permettent de faire de l'écriture collaborative, de faire du texte partagé, de faire du code partagé, pourquoi pas, du tableur partagé, etc. Donc ça, on a tout un tas de petites fonctions comme ça de base. Et donc si jamais vous voulez lancer ça, il suffira de vous connecter au Wi-Fi de votre Raspberry ou de votre ordinosaur. Et du coup, si je clique sur tableur, j'ai un tableur partagé et toutes les personnes qui vont se connecter au même Wi-Fi vont pouvoir du coup travailler ensemble sur ce joli petit tableur. Donc ça, c'est la première fonctionnalité. Deuxième fonctionnalité, on essaie de mettre là-dedans tout un tas de bouquins qui sont des bouquins qu'on a trouvé autour des sociétés civiles et nordiques. Donc un tas de contenus qui sont open source. Donc là, on a été voir des contenus que Framasoft partage, des contenus que Ritmo partage, des contenus que Colibri partage. Et l'idée, c'est que pareil, on est sur ces ordinosaures ou ces petites colibox. On est déjà un certain nombre de petits bouquins à récupérer. Et là, le petit cran de plus, c'est ces fameux parcours de formation. Donc là, on a les colibris qui ont fait un MOOC qui s'appelle le MOOC permaculture. Puisqu'il est fait avec... Ah bah du coup, super, il n'a pas le côté chargé. Du coup, il va faire des cibles de MOOC zéro déchet et aussi d'accueillir. Ah super. Le MOOC zéro déchet. Du coup, ce MOOC zéro déchet, il est terminé. À partir du moment où il est terminé, je peux le mettre sur ma petite Raspberry. Donc on revient sur l'idée du recyclage. Ce qui fait que des gens peuvent mettre ça dans un quartier, peuvent mettre ça dans une école. Donc on peut accéder à ces contenus-là sans forcément être connecté sur le web. Donc on peut être connecté à ces petites machines. Et l'idée, c'est que ces petites machines on puisse les connecter au web. Et en les connectant au web, dire voilà quels sont les endroits où il y a des contenus de formation. Alors pour l'instant, je suis désolé, ça ne marche pas avec le LMS de YesWiki. Mais si jamais j'ai fait mon parcours de formation et que ce parcours de formation, j'ai décidé de l'ouvrir, eh bien de la même manière que tout à l'heure j'ai téléchargé le module LMS, je peux télécharger le parcours de formation qui a été fait par l'IMT Atlantique sur comment développer de l'arguino, je ne sais pas quoi. Si jamais ils utilisent ça, je peux aspirer ce contenu, le mettre sur mon petit ordinosaur ou ma recyclique et soit le mettre sur le marché. Donc là, on est en train de prototyper ça. Il y a quelqu'un qui est en train de tester ça pour que sur le marché, il y ait un vélo avec un petit panneau solaire et les gens qui se connectent avec leur Wi-Fi peuvent venir chercher des bouquins, suivre un parcours de formation. et si jamais ils ont envie de ça, ils vont à la ressource d'à côté, ils prennent un ordinosaur et ils peuvent dupliquer cette petite plateforme sur laquelle il y a à la fois des services coopératifs, des contenus de formation, etc. Donc oui, l'idée, c'est que ça puisse se migrer, tout ça, ça puisse se déplacer. Et donc, je sais qu'il y a plein de gens un peu animateurs de rue qui trouvent ça potentiellement rigolo et intéressant. Et notamment, le réseau des ressourceries, le fait de dire que les ressourceries, recycleries pourraient aussi recycler de la connaissance ou des contenus de formation. Ça peut faire un truc qui est intellectuellement ou factuellement assez intéressant. Et les hypercachés permettent de corriger les erreurs. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est complètement ça. Je ne sais pas si ça vous donne des idées. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de voir aussi quelles idées ça vous donne. Et après aussi, moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est des gens qui utilisent déjà tout un tas de plateformes, de LMS, est-ce que vous trouvez que c'est vraiment trop bas de gamme et inintéressant ou au contraire, est-ce que ça apporte des choses qui sont potentiellement intéressantes ? Comment ça vous fait réagir ? Muriel ? J'essaie de répondre. Il faut que je mette un projecteur, sinon vous ne me voyez pas. Je suis à contre-jour. Avec mes étudiants, j'ai accès en théorie à un Moodle qui ne marche jamais. Ils n'ont pas les codes. les cours de numérique sont avant, les inscriptions, enfin bref. Du coup, je me reconstitue et je bricole des trucs. De facto, je n'ai jamais pris un vrai learning management system comme tu nous as présenté. Donc, ça m'intéresse bien. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye. Pour l'instant, en fait, je bricole. J'ouvre un Framapad et puis j'ouvre, je ne sais pas, selon mon humeur du jour, une Dropbox ou équivalent. Et puis, je vais prendre un Framapind, un Colibri Post-it. Je vais prendre des outils si possible, libres, un peu partout. Et puis, en général, je vais me débrouiller pour qu'il y ait à peu près les liens de tout sur tout pour que s'ils notent une seule des adresses, ils arrivent à retrouver toutes les autres. Et en général, moi, je prends l'adresse du Framapad où j'ai mon code avec le cours l'année qui fait que je vais le retrouver même si je l'ai oublié. Oui, c'est ça, Célia m'écrit en privé. Je me crée une gare centrale des contenus. Oui, c'est un peu ça. Et du coup, je crée une espèce de LMS perso un peu bâtard qui a l'avantage de leur montrer que même quand il n'y a rien qui marche, on peut s'en sortir. Vu que je donne des cours de numérique à des enseignants, qu'en théorie, ils ont accès, notamment, je suis dans l'académie de Versailles, ils ont accès à tout un ENT. Et alors, je ne peux pas l'utiliser parce que pour des raisons très marrantes, moi, je n'y ai pas accès parce que je n'ai pas une adresse en AC tirée Versailles puisque j'ai une adresse universitaire. Et donc, je leur dis, je suis censée vous apprendre à utiliser ça mais je ne peux pas. Et puis, vous risquez d'avoir le même genre de problème et puis voilà comment vous dépatouillez avec du libre. Mais je n'ai pas été jusqu'à ce que tu proposes donc je pense que next step, je vais essayer puis je prends un retour ou pas. Merci. L'idée de bricoler, elle est vraiment fondamentale. L'idée, effectivement, derrière tout ça, c'est que tu puisses bricoler avec tes contenus et jouer avec. Nous, dans les activités, on met des pads, on met des framémos, on met effectivement des services extérieurs et quand tu, pour l'avoir, on travaille avec une femme du côté de Marseille où il y a des gens qui disent, ah ben là, c'est fait, on peut se remettre à jouer avec nos contenus. Alors que des fois, effectivement, cette perte de la capacité à bricoler, effectivement, les outils ne nous permettent pas. Donc ça, c'est vraiment une notion que les ouvriers de la pédagogie puissent continuer à bricoler. je pense que c'est vraiment une notion fondamentale. Il y avait une question de Jérôme. Jérôme. Ouais, bonsoir. En fait, moi, je trouvais intéressant pour avoir suivi les MOOC avec Colibri au départ sur du coup 360 learning et d'avoir suivi la transition vers du coup YesWiki et pour pouvoir moi m'intéresser aussi dans notre organisation à passer à utiliser du coup YesWiki et notamment les outils à l'MS. En fait, je trouve très intéressant le fait de, en termes de propriété, c'est-à-dire que si j'avais bien compris en fait l'histoire avec Colibri, c'est qu'à un moment donné, c'est 360 learning du coup, qui est propriétaire des contenus. Enfin, il y a quelque part, alors pas une prise d'otage, mais en tout cas, le fait qu'on dépend d'un acteur externe et moi, je trouve super intéressant en fait, avec cet outil-là, effectivement, comme tu le démontres, où il y a quand même une prise en main qui est assez facile, un seuil utile, enfin, pour pouvoir rentrer dedans, en fait, c'est assez simple et je trouve qu'en tout cas, nous, ça nous parle beaucoup aussi dans cette dynamique, nous, on fait un peu comme l'UDN avec justement dans cette dynamique de pouvoir partager les contenus parce que comme tu le partages, en fait, le changement, c'est maintenant et qu'il faut qu'on l'accélère du mieux qu'on peut dans nos contenus et dans le fait de partager notamment tout ce qui est apprentissage. Donc, ouais, moi, je trouve ça super intéressant la démarche à suivre, c'est pour ça que je suis là ce soir et je trouve vraiment super justement tout le vécu qu'il y a eu là, notamment avec Colibri, je trouve ça super intéressant et de voir effectivement maintenant avec visiblement Dorifort 4.0, c'est super d'avoir une communauté comme ça assez vivante. Voilà, merci. Après, une question qui s'est dit ? Par rapport à Dorifort, parce que Dorifort, ça fait un peu private joke, juste pour les gens qui ne connaissent pas Yassuiki, Yassuiki, on est à la quatrième version et chaque version est nommée selon une insulte du capitaine Haddock. Voilà, donc la première version, c'est Anacollute, la deuxième, Balshi Boujouk, la troisième, Tercopitek et nous sommes à la version Dorifort. La prochaine, ce sera Ectoplasma. Merci Laurent. Il y a une question de Jean-Baptiste à qui je vais passer la parole, mais il y avait aussi une question sur le chat sur qu'est-ce que ça donne sur téléphone mobile ? Alors, sur téléphone mobile, c'est visiblement complètement responsif et donc, a priori, ça passe bien. Jean-Baptiste, à toi. Oui, merci déjà pour cette initiative que je salue. et du coup, moi, au fait, il y a Laurent qui vient juste de répondre à ma première question qui pose le côté est-ce que c'est, voilà, avec les applications mobiles, les téléphones mobiles, est-ce que c'est responsif ? Donc, du coup, j'ai obtenu la réponse et puis, tout à l'heure, il y a Jean-Marie qui a parlé de tout ce qui est interopérabilité, au fait, c'est quelque chose qui m'intéresse et je pense que derrière, voilà, dans le cadre, après moi, je suis du Clampier de la Loire, donc, dans le cadre aussi du Living Lab, on fait pas mal d'expérimentations, on teste, voilà, et du coup, voilà, ça m'intéresse et si jamais on a la possibilité, je pense qu'on pourra l'expérimenter, tester et essayer de voir les différentes possibilités, sachant que nous, voilà, à partir du moment où l'outil est simple d'utilisation, gratuit, ça respecte tout ce qui est RGPD, etc., voilà, c'est un outil qu'on pourra intégrer, utiliser, mais voilà, il faut qu'on l'expérimente, c'est juste ça que je voulais dire, je voulais dire que, voilà, c'est une initiative que je salue bien et que j'aimerais bien l'expérimenter, tester et voir ce que ça va donner, en fait. Eh bien, du coup, merci beaucoup et ça, là-dessus, la communauté des développeurs est vraiment très, très réactive, donc, si vous avez des retours d'usage ou des trucs qui coincent, surtout, n'hésitez pas à faire remonter parce que l'idée, c'est que ce soit notre outil qu'on puisse l'adapter en fonction, selon. Et il y a un des développeurs qui habite à Saint-Lazaire, à l'Orient, plutôt. À l'Orient, tout à fait. Pas très loin des Pays-de-Douard. Autre question, remarque, idée, Thomas de Coury. Eddy. Ouais, vous m'entendez, j'ai pas testé tout ça, je comptais pas. C'est bon, ça marche. Ouais, tu parlais de, je sais plus comment tu les as qualifiés, des bidouilleurs, des bidouilleurs pédagogiques. De fait, c'est un peu ce qu'on fait, nous, sur notre YesWiki. Moi, ce que j'ai remarqué depuis qu'on est prestataire sur des formations beaucoup bien encadrées, c'est plutôt la partie reporting, suivi des apprenants. Et du coup, c'est plus ça qui, bizarrement, qui m'intéresse, puisque je vous fais confiance sur la création des modules pédagogiques et tout ça. j'irai pas jusqu'à dire que ça me prend la tête, mais j'ai remarqué quand même qu'il y a des grosses difficultés selon les projets et l'organisation qu'il y a derrière. Là, je suis sur deux formations différentes avec deux partenaires différents. Alors, il y a des LMS plus ou moins complexes et n'empêche, il y a toujours une partie où on finit à compléter une suite de calcul sur Google Drive. Sur Google Drive. c'est cette partie-là de back office d'étudie qui m'intéresse. Alors, ça là-dessus, ça sort, tu parles de feuilles Excel, ça te sort un fichier CSV où tu vas voir pour chaque apprenant quand est-ce qu'il s'est connecté, quelle durée, est-ce qu'il a, enfin, s'il y a des endroits où il y a des quiz ou un peu des étapes, est-ce qu'il a réussi telle et telle étape. Et on s'est débrouillé pour que, c'est ce que j'expliquais, que le chiffre soit relativement plausible. Je crois qu'il me semble qu'il y a une petite minute derrière pour que des fois ne soient pas tout à fait exactement les mêmes chiffres parce que sinon, ça fait un tout petit peu louche. Si tout le monde a 20 minutes, l'exemple de ça, c'est que, en fait, quand tu vas sur une vidéo, il y a des systèmes qui permettent de voir est-ce que la personne est tout le temps, est-ce que tu peux lancer la vidéo puis puis être devant ton ordinateur. Puis si la souris est sur la vidéo ou la souris n'est pas sur la vidéo, ça peut compter ou ne pas compter. Donc, ils ont fait un espèce de compromis comme ça pour que, effectivement, les résultats livrables, notamment aux OPCO auprès dequels on doit justifier le temps passé à, est globalement cohérent. Voilà, ce n'est pas exact aux petits oignons, mais c'est globalement cohérent. Et après, comme c'est effectivement une feuille, un CSV qui peut ouvrir dans libre-office et tout ça, après, ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi des personnes qui complètent en fonction de, tiens, avec la personne, tu peux compléter la fiche au fur et à mesure. En tout cas, l'idée, c'est que l'outil puisse te sortir une base de tout ce qui s'est passé autour du ALM. Sur le côté un peu hors dinosaure et tout ça, j'aimerais, est-ce qu'il y a des personnes où le fait d'entendre ça vous dit « Ah tiens, ça, ça pourrait nous donner un peu des idées d'usage » puisque ça serait un un truc qu'on est vraiment en train de s'exciter la tête dessus et on va faire bientôt une coding party avec notamment des artistes pour qu'autour des ressourceries il y ait des espèces d'objets désirables parce que si on dit qu'il y a un Raspberry et qu'il faut se connecter dessus par Wi-Fi, c'est sympa mais les gens qui viennent dans une ressourcerie, ce n'est peut-être pas ça qui va les exciter. On essaie de fabriquer des totems de la connaissance ou des trucs comme ça pour que les gens aient envie d'interagir avec. Si vous avez des idées, la semaine dernière, on a vu un gars qui dit « Ah moi, je veux l'utiliser sur les marchés et que sur les marchés il puisse y avoir une petite box où on puisse aller picorer des contenus, est-ce que ça vous donne des idées d'usage de cette dimension-là ? » Je vois Eric qui s'est dit Tu veux parler, Eric ? Oui, je regardais. Moi, effectivement, la question des Raspberry Pi, j'entends pas mal parler mais pour des usages beaucoup plus techniques. Je suis en contact avec des personnes qui cherchent à faire un web résilient. Là, c'est vraiment pour de l'infrastructure et de l'hébergement de services libres. C'est de l'hébergement. Par contre, pour des petits usages comme ceux-là, justement, c'est un peu… Ça me questionne. Moi, j'en ai un chez moi. J'ai des petits usages effectivement internes chez moi pour distribuer des fichiers pour ces utilisations-là. Par contre, à aller à l'extérieur, je suis plutôt en veille sur ces sujets-là mais ça peut être intéressant effectivement. Je pense. Du coup, tu pourras regarder sur le… Je crois que je me sens que Michel a partagé le lien. Dans le lien, il y a à propos du projet et donc, tu le verras. Et bientôt, il y aura une petite image à télécharger pour faire le tester sur ton Raspberry et le transformer en petit serveur local. Avec Wayunhost, c'est ça aussi ? Non ? Alors, en fait, c'est déjà pré-maché effectivement. C'est pré-packagé. En fait, on a pris Younhost et on a simplifié parce que par Younhost on peut d'emblée créer des comptes et tout. Là, tu as une instance qui est ouverte à tout le monde avec l'interface qui est gérée par S-Wiki et tu as des services qui ont déjà été activés et qui fait que tu peux faire de la co-écriture, tu peux le faire, tu peux accéder à Wook et tu peux déjà le faire. Peut-être un lien à faire du côté du Low-Tech Lab et des gens qui travaillent un peu sur ces questions-là. On arrive à une heure et quart donc je ne sais pas, on peut laisser encore deux, trois minutes et puis sinon, on pourra peut-être conclure un petit peu. pour réagir tout à l'heure par rapport à la question des LMS dont tu parlais, je pense que ce qui est le plus intéressant dans ce que tu fais, c'est effectivement cette approche outil conviviale parce que le technique, comme tu dis, Younvus, c'est quelque chose qui est plus technique mais voilà, des LMS, il y a toujours des complexités et Moodle, il y a à la fois pouvoir connecter les utilisateurs comme disait Muriel tout à l'heure mais aussi de le gérer, de le maintenir à jour etc. je crois que vraiment, ce que je retiens de ce que tu nous as raconté c'est cette convivialité qui est quelque part le côté différenciant des outils que tu proposes. Il y a juste, tu as dit on tout à l'heure, Muriel avait marqué dans le chat qui c'est on et tu parles de la communauté des développeurs, tu peux nous en dire quelques mots qu'il y a derrière tout ça ? Alors, derrière ça, il y a un gars qui est salarié de Colibri qui s'appelle Florian Schmitt qui actuellement travaille beaucoup sur le développement de notamment de Gasfutti. Après, il y a le gars qui est en Bretagne qui s'appelle Jérémy qui a même eu une mission pour développer spécifiquement le NMS. il y a Adrien qui est un gars qui est plutôt investi UDN qui dit pareil, il y a une mission payée pour développer la partie de la MMS. Après, il y a un gars qui est Sébastien Castro qui est le développeur de Gogo Carto, je ne sais pas si vous connaissez ce logiciel et qui maintenant est devenu complètement fan de YesWiki et qui là travaille sur notamment des éléments d'ergonomie. Il y a un gars qui s'appelle Thomas Parizeau qui est le grand spécialiste de la bibliothèque qui s'appelle Page.js qui permet de générer les bouquins. Tiens, je vous fais juste une petite démo vraiment très rapide. On va faire les pôles et on va aller sur interpol.xyz. Tac, couf. Donc là, j'ai plein de contenus, j'ai plein de formats d'animation différents dans tous les sens et donc, je peux dire, voilà, moi je voudrais choisir des trucs qui permettent de réguler l'énergie et j'aimerais bien que ça puisse se faire avec plutôt des choses qu'on peut faire de personne, qu'on peut aussi faire à distance. parce qu'on a un certain nombre de contenus. En bas, j'ai un truc, créer une publication imprimée avec ses résultats. J'appuie sur le bouton, attention à l'effet démo parce qu'en général, ça ne marche pas quand on fait ça. Attention, pop, 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 ah, ça augmente là qu'ouvrir avec Firefox. Du coup, j'ai un PDF qui est généré avec des numérations de pages. Si j'avais plusieurs parties, et du coup, j'ai mon PDF qui est généré comme ça. Si j'avais une... Je peux faire des templates où j'ai une première de couverture et une quatrième de couverture et en fonction de ça, ça mettrai ces contenus-là directement à l'intérieur. Donc, je peux faire ça et puis après, si je veux faire des choses un peu plus avancées, je fais dans la partie de ma boîte à outils. Je peux choisir... Allez, on va prendre pareil des trucs. Je vais prendre Dime Survey, je vais prendre Mastodon, je vais prendre Next Code. Super. Je vais choisir ces éléments-là. Je peux les réorganiser un peu comme je veux. Je peux mettre un petit sous-titre d'ouvrage, pop, 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 un nom d'auteur, une image, et puis après, je peux décider de l'imprimer sur forme de Franzine. Donc là, j'ai plusieurs formats. Donc là, je vais mettre le côté folio recto verso ou comme ça. Hop, j'appuie sur le bouton et ça va me permettre de générer... Enfin, ça me fait toutes les réorganisations de pages et tout ça. Donc là, c'est Thomas Parizeau qui est beaucoup sur cette dimension-là et qui développe. Après, il y a des gens qui sont plutôt des gens qui sont plutôt à faire des templates ou de l'ergonomie. Donc là, il y a une fille qui s'appelle Margot qui est beaucoup plus sur le design. On a cassé un bataille sur le côté usage avancé et ce qu'on est en train de faire, c'est de faire... Tiens, je vous montre juste ça sur PNTH. Démo. Là, on est en train de faire maintenant des espèces de wiki qui sont prêts... Des modèles de wiki, en fait. Donc ça, c'est un wiki pour animer un collectif. On sait que dans un collectif, par exemple, c'est bien d'avoir un truc où il y a l'histoire du collectif. On a fait un petit truc où tu as une espèce de timeline comme ça avec les grandes étapes. Et si tu veux rajouter une étape, tu as un petit formulaire qui est déjà pré-mâché et quand tu vas le remplir, ta timeline, elle va s'améliorer. Ou alors, pareil, dans un groupe, il y a plein de choses qui sont autour des échanges, des demandes d'aide. Là, tu veux rajouter une demande. Du coup, tu remplis ton petit formulaire et donc là, tu as des usagers un peu avancés qui fabriquent comme ça des templates soit de formulaire, soit des templates de wiki. Et là, maintenant, quand tu installes un wiki, tu peux dire ce wiki-là, soit tu pars d'un wiki vide, soit tu dis je veux un wiki qui prend la structure de ce wiki. Et ce qui fait que, imagine, tu as un wiki qui est fait tout à l'heure, il y a la collègue qui parlait de, tiens, imagine, elle se fabrique son wiki de pédago. Moi, je veux voir son wiki, je trouve ça génial. Je pourrais dire, voilà, je veux installer un wiki à partir de son wiki. Et donc là, je récupère la structure, pas le contenu, mais je récupère la structure. Et déjà, en récupérant la structure, on a un gain de temps qui est immense. Et après, quand on a récupéré la structure, quand la structure est la même, que j'ai dans chaque wiki, je peux retrouver tous mes contenus qui sont stockés sous forme de petites bases de données. Et donc, je peux dire, voilà, on va prendre les formats d'animation. Je sais ce que c'est ce format d'animation, ce que c'est, c'est la technique d'animation. Là, je peux faire exporter en CSV. Ou alors, j'ai un petit bouton ici, exporter. Donc, je vais exporter tous les contenus de ce wiki et les importer dans l'autre. Et donc, là, comme ça, de manière très simple, on peut s'amuser à faire migrer des contenus de l'un à l'autre. Donc là, par exemple, sur tout ce qui est migration, Thomas Parizeau, il est aussi très, très bon pour que du coup, on puisse avoir des migrations de structure ou des migrations de contenus. Voilà, donc, il y a ça. Et puis après, tu as plein de gens qui interviennent un peu plus sur, après, de la documentation. Parce que dès que tu fais un truc comme ça, d'arriver à, à documenter. Donc là, tu as Audrey, Audrey, moi, je suis un peu plus sur le côté documentation, côté usager. Donc là, ça fait une petite communauté qui est plutôt assez dynamique. Donc là, si on prend l'endroit où on discute, où il y a les gens un peu impliqués, je pense qu'on doit être un peu plus une vingtaine de personnes. Donc, il y en a dix qui sont très, très actifs. Et après, tu as une trentaine de personnes qui tournent autour et qui font des fois des remontées de bugs, des tests, des choses comme ça. De la même façon qu'il y a un forum où les gens peuvent échanger sur YesWiki, est-ce qu'il y a un endroit où les gens qui démarraient avec le LMS pourraient échanger ? Pour l'instant, non. Ça, c'est dans le forum YesWiki, parce qu'on a un MaterMost et sur le MaterMost YesWiki, il y a un espace dédié au LMS mais qui est plutôt autour du développement du LMS. Mais c'est une très, très bonne idée d'avoir un espace de discussion autour des usagers du LMS. C'est une très bonne liste. Voilà. Il y a quelques personnes qui nous ont quittés. Beaucoup de messages où les gens te remercient. Je crois que c'était vraiment très intéressant. S'il n'y a plus de questions, on va peut-être en rester là et puis donner rendez-vous dans quelques mois pour faire un retour un peu sur les usages. Avec grand plaisir. Et puis un petit coucou. J'ai vu qu'il y avait Marc qui était là aussi. Peut-être juste deux minutes, la vingtaine qu'on est encore, ouvrir un peu les écrans pour se faire un petit au revoir et remercier Laurent. Un grand merci. Du coup, portez-vous bien. À tout bientôt et ne susque si l'on ne s'en sert pas. Sous-titrage ST' 501